Que savons-nous au juste ? Que savons-nous de nous-mêmes, des autres, et a fortiori de l'éternel ? C'est la question que pose le tout début de notre paracha Vahéra. Vahéra, ça signifie « je me suis fait voir ». Et cette paracha est à ne pas confondre avec la paracha Vahéra, qui est dans le premier livre, là on est dans le deuxième livre de la Torah. Vahéra, c'est dans le premier livre, et dans Vahéra, l'éternel, on raconte que l'éternel s'est révélé à Abraham et en fait à Sarah pour annoncer une naissance. Alors que là, ce n'est plus le narrateur, c'est Dieu lui-même qui dit « Vahéra, je me suis fait voir », et il s'adresse ici à Moïse. Et le tout début de notre paracha, le deuxième verset dit « Je me suis révélé Vahéra, el-Abraham, el-Yitzraq, el-Yahakov, be-el-Shaddaï, je me suis montré, donné à voir à Abraham, Isaac et Jacob en tant que el-Shaddaï. Oshmi Adonai est mon nom ineffable. On dit Adonai, mais c'est les quatre lettres du nom de Dieu qui sont ici. Je ne les aurais pas fait connaître. Si vous voulez en savoir plus sur Elohim, sur Adonai, je peux vous référer à d'autres de mes vidéos sur cette même paracha ou sur le mot, sur le tétragramme des quatre lettres du nom divin sur lesquelles j'ai deux vidéos entières pour vraiment aller jusqu'au bout de ce nom qui n'est pas connu et qui garde énormément de mystères. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est les deux verbes qui sont dans ce verset. D'une part, « va » et « ra », « je me suis laissé voir », et de l'autre côté, « nodati », « je me suis fait connaître ». Et donc, ça nous renvoie à ce que nous donnons à voir de nous aux autres et est-ce que c'est vraiment l'accès absolu sur le fait de se connaître. Et ici, c'est intéressant parce que Rachid nous fait découper le verset que je viens de traduire d'une autre façon. Et on va essayer de comprendre ce que dit Rachid et ensuite la question qui se pose derrière ça. Et c'est très très important ce qu'on dit ici parce qu'on est dans l'ordre de la connaissance et comment est-ce qu'on sait qu'on sait ? Comment est-ce qu'on peut connaître quelque chose qui n'est pas nous ? Et même nous-mêmes, on a souvent du mal. Et la façon dont Rachid le dit, c'est « je me suis fait voir, Vahira, Abraham, Israq et Jacob, en tant qu'El Shaddai, et par mon nom Adonai. » Et Rachid fait la césure ici et dit « je ne me suis pas fait connaître à eux ». Et il explique que la seule façon de connaître Dieu, c'est d'aller jusqu'au bout de la promesse qu'il a faite Abraham, Isaac et Jacob. Or, et Rachid ici est très impertinent d'une certaine façon, il dit que Dieu n'a pas accompli ses promesses. « Je ne me suis pas fait connaître, dit Dieu, d'après la Torah, à Abraham, Isaac et Jacob, parce que j'ai fait des promesses et ces promesses, je ne les ai pas tenues. » Et une des façons dont on connaît quelqu'un, bien sûr, c'est à travers ses actes. C'est ce que dit Éric Fromm également en 1956 dans « L'art d'aimer », il dit « L'amour est une sollicitude active, pas un sentiment passif, pour la vie et la croissance de ceux que nous aimons. » Et de ce point de vue-là, dans la perspective de l'esclavage des Hébreux en Égypte, Dieu a failli. Et c'est pour ça qu'il se tourne vers Moïse en disant « Je veux maintenant me révéler réellement, me faire connaître réellement, et permettre aux enfants d'Israël de vivre la promesse de délivrance que j'ai faite à leurs ancêtres. » Ça rejoint la question très difficile que « Qu'est-ce que ce serait qu'aimer Dieu ? » Et Éric Fromm y répond dans le même livre quelque chose à propos de « Quel est le religieux authentique ? » qui va peut-être vous parler. C'est le fait d'avoir foi dans les principes que Dieu représente. Il pense la vérité, « Vu l'amour et la justice, et il ne donne de prix à son existence que dans la mesure où il y trouve l'occasion d'épanouir au maximum ses qualités humaines. » Donc ici, on voit que ce qui est de l'ordre de la connaissance de Dieu ou de l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'accomplissement par moi-même, de mes qualités humaines et de mon rapport à la vie et d'une action vis-à-vis du monde, même peut-être au péril de ma vie. Et là-dessus, je vous renvoie à ce merveilleux midrash autour de Rabi Akiva dans le traité Brachot, qui est dans la vidéo que j'ai faite sur Academ, sur cette même paracha, sur Vahira. Donc, pouvons-nous nous connaître nous-mêmes ? Pouvons-nous connaître l'autre ? Pouvons-nous connaître Dieu ? En tout cas, Rachid nous dit que pour l'instant, Dieu ne s'est pas révélé vraiment aux enfants d'Israël, ne s'est pas fait connaître parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ses actes et les actes sont essentiels à l'amour. C'est ce que dit Eric Fromm quand il dit que l'amour est quelque chose d'actif et que c'est une attitude. Et en réalité, ça reflète notre façon de Shabbat en Shabbat, d'étudier sans cesse la Torah pour mieux connaître parce qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de connaissances définitives de choses, de personnes qui ne sont pas des objets. Une chose, on peut la voir, la retourner, en faire le tour et la définir, mais de par notre liberté, nous sommes inconnaissables. De telle sorte que, je voudrais citer une dernière fois Eric Fromm, nous connaissons autrui et pourtant, nous ne le connaissons pas. Nous ne sommes pas une chose et lui non plus. Et bien sûr, a fortiori pour l'éternel. Donc, en ce Shabbat Vahira, on peut réfléchir à cette relation essentielle, cette connaissance nécessaire à l'amour, cet amour nécessaire à l'entreprise commune de Moïse et de l'éternel pour la sortie de l'esclavage. Et nous aussi, qui nous sommes, comment nous nous donnons à être connus, comment nous connaissons les autres, quelle est notre attitude à nous d'action et de sollicitude vis-à-vis des autres pour créer cette relation d'amour qui nous permet également, qui nous permet de nous y plonger avec délice au cours du Shabbat et de nous appuyer sur elle dans l'action les six jours de la semaine. C'était pour notre paracha Vahira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada